Bonjour, bienvenue dans mon lab. C'est un autre instrument de l'air. Comme vous pouvez le voir, c'est une température de l'air, une vitesse de l'air, et une température de l'air totale. Dans le front, nous avons deux pressions. La pression statique sur la droite et la pression pitot sur la droite. Ici, il y a aussi un bouton de test. C'était fabriqué par Koltzmann en 2000. Dans le arrière, nous avons ce connecteur avec 54 pins. Alors, premièrement, allons ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Nous pouvons voir sur la gauche, ici, le transducer de la pression. Et il y a aussi trois pièces électroniques, qui sont connectées avec le connecteur de l'air. Et il y a aussi un flat flex. Et sur la droite, il y a deux transformeurs, probablement pour la puissance de l'air. Alors, d'abord, allons voir les cartes, un par un. Ok, donc, c'est un ordre nommé A3. Donc, nous pouvons voir que nous avons plusieurs AD 534. Donc, je pense que c'est un multiplié analogue. C'est normal dans ce genre d'instrument. car il semble que toutes les calculations sont effectuées en utilisant des parties analogue. Ok, donc nous avons sur cette ordre 1, 2, 3, 4. Et les autres parties sont duallopamps. LM747, une partie classique. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Et elles sont connectées. Donc, nous pouvons aussi voir ces résistants accurate. Avec des valeurs très spécifiques. 334.6 Ohms. Et celui-ci, je ne peux pas lire. Oui, ok, c'est 3,349.89 Kilo Ohms. Et nous avons aussi ces petits transistors, les TO72. Donc, ces sont 2N4858. Donc, ce sont des transistors GFET avec des militares spécifiques. Car nous avons un GANTX. C'est 97. Vous pouvez aussi voir l'alignement de toutes les parties. Et il y a beaucoup de transistors. C'est intéressant parce qu'il y a une marque qui indique le purpose de chaque trimmer. Donc, il y a, par exemple, c'est le 0 de la vitesse de la vitesse d'air. Donc, c'est la sensibilité de la vitesse d'air. Donc, il y a la sensibilité numéro 1 et BRK. Donc, c'est peut-être un break. Et la sensibilité numéro 2, break numéro 2. Et c'est peut-être une correction linearité. Je ne suis pas sûr. Sensibilité numéro 3, break numéro 3. Et nous avons aussi un AC. Une vitesse d'air. Une vitesse d'air. Donc, il semble que nous avons un AC et un DC. Pour la vitesse d'air. Et nous avons aussi un 0. Pour la vitesse d'air. Pour la vitesse d'air. Nous avons la sensibilité de la température. La vitesse d'air. Et nous avons aussi un 0. Pour la vitesse d'air. Et une correction de la vitesse d'air. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de capaciteur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ça semble être la mesure de la vitesse d'air. Et aussi la vitesse d'air. Ces résistants sont probablement utilisés en conjonction. La vitesse d'air. En réalité, la vitesse d'air pour la température totale est un sensor Platinum. Un PT100 ou un PT500 Ohm. Donc, probablement, ces résistants sont en série. Ou quelque chose comme ça. La prochaine pièce est un peu moins compliquée. Cette pièce, évidemment, permet la mesure de la vitesse d'air. Ce qui est indiqué ici. Je pense que jusqu'à cette marque. Et l'altitude à la gauche. Donc, nous avons, encore une fois, un 2 AD534. Un ici. Un autre ici. Et les autres parties sont probablement du Allopants. La même référence. LM747. Et nous avons 3 capacités sur cette pièce. Un peu de diodes. Ok. Donc vous pouvez voir que nous avons aussi des marques similaires. des marques. Des marques. Des marques et des sensitivités. Je pense que nous avons des corrections minorités. Nous allons voir la dernière pièce. La dernière pièce semble être en charge. plus ou moins de 15 volts. Il y a une réglation de 15 volts. Il y a un autre régulateur de 15 volts. Voici un regard sur le transduceur de pression. Je pense qu'il y a deux transduceurs, l'un pour la pression statique et l'autre pour la pression dynamique, c'est la différence entre la pression pitot et la pression statique. La température statique n'est pas facile de calculer. Pour calculer la température statique, nous avons besoin d'un numéro de Mach. Le numéro de Mach, c'est la différence entre la pression dynamique et la pression statique. Nous pouvons voir qu'il y a 8 roues, 2 roues rires, 2 roues bleues, 2 roues bleues et 2 roues bleues. Probablement qu'il y a deux capsules identiques. Je pense que je dois retirer cette courbe ici. Je peux retirer ce connecteur d'abord. Je n'espère qu'il y a pas d'amplification compliquée. Je n'ai pas vu d'amplifier de contrôle cerveau sur la pièce. Probablement qu'il y a des potentiomètres pour la mesure, ou peut-être des sensors de l'AVDT. Probablement des sensors de l'AVDT parce qu'il y a 4 roues pour chaque sensor. Si c'était un potentiomètre, seulement 3 sont nécessaires. Ceci est très bon. Les tubes sont sécurisés. Je ne vais pas retirer les tubes. Donc je pense que je vais juste retirer le couvercle ici. Pour que ce soit plus facile. Ce sont juste 2 roues. Ok. Donc on va voir. On va mettre ça dedans. C'est toujours difficile d'ouvrir ce genre de trucs. D'autant que le couvercle. Il devrait y avoir un nœud. Probablement. C'est un sensor dual. C'est pour la pression statique. Le deuxième pour la pression pitot. C'est effectivement un transformeur synchro. Un transformeur rotary. Je ne sais pas exactement le nom. Il y a une phase pour le stator. Et une phase pour le rotor. Il devrait être intéressant de connecter un générateur de pression air pour voir la rotation. Ok. Donc j'ai connecté un générateur de pression air pour la capsule pitot. Je vais augmenter la pression. Ok. Le maximum de pression est environ 0.3 bar. Il y a une rotation de 90 degrés. Il devrait être mieux comme celui-ci. 0.3 bar. 0.2 bar. 0.1 bar. 0. Ok. Donc j'ai réinstallé le sensor. Et j'ai essayé de faire le réveillement de la pièce. Je pense que j'ai besoin de 5 ou 6 heures pour faire le réveillement de ces deux pièces. Et après ça, il devrait être possible de faire des tests sur ce dispositif. Il devrait être intéressant aussi de voir les computations analogues qui sont effectuées sur ce instrument. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour le deuxième épisode. Bye bye.